coucou m'a demandé un tutoriel sur le maquillage orange que j'avais donc je vous présente la base urbaine des quais que je passe toujours sur la paupière alors j'ai utilisé le phare clémentine de rouge baiser il n'y a rien de bien sorcier c'est que ça fait plus lumineux voilà vous étalez la base urbaine des quais sur la paupière mobile et en dessous pour pas que des phares tombent sur la joue là vous utilisez toujours le petit bout de scotch pour faire la virgule au coin extérieur de l'oeil que j'affectionne particulièrement depuis quelques temps il faut bien le poser il faut que ce soit bien lisse sur la peau vous allez voir je me reprends plusieurs fois et donc je vais vous donner un petit bout de temps Voilà, c'est mon petit pinceau EcoTool dont je vais me servir, là le célèbre petit fard à paupières couleur Clémentine de rouge baiser, qui est très très bien, très bonne qualité, une très jolie couleur aussi, voilà sans l'aupercule, et on va commencer à le passer sur le coin extérieur de la paupière mobile, puisque la moitié de la paupière mobile à partir du coin extérieur, en tapotant, j'estompe, toujours pinceau EcoTool, je rajoute pour donner un peu plus d'intensité, après c'est selon comment on veut, j'en mets un peu dans le pli de la paupière, le pli de la paupière mobile, comme vous voyez, je vais utiliser crème brûlée de la palette tout passé de chocolat par, c'est un doré, n'importe quel doré fera l'affaire, moi je l'aime bien celui-là, j'en ai ici plusieurs, mais j'aime bien le rendu, c'est un petit doré qu'on va poser au coin intérieur de la paupière mobile. gestion, ... ... ... ... ... ... Et là, on va utiliser la palette Vis 2 d'Urban Decay. Et je devrais utiliser Smok Out, qui est un noir, qu'on va poser au coin extérieur. J'ai essayé avec du marron, mais je trouve que c'est le rendu le plus contrasté avec du noir. Là, j'y vais avec parcimonie, parce que je fais une vidéo. Donc, je vais le prendre plusieurs fois. Vous mettez bien sur le coin extérieur de l'œil. En remontant progressivement, pour que ça fasse une virgule. Là, je commence à poser un peu dans le creux de la paupière le coin extérieur, pour suivre la forme de l'œil. Et là, je vais remonter un petit peu le long du scotch, pour donner un petit coup. Je l'estompe. J'anticipe aujourd'hui. C'est là que je vais longer le bord du scotch, pour que ça fasse une virgule, que ça fasse plus long. Ce qui fait qu'il est joli, ce maquillage. J'estompe, bien sûr. Après, vous pouvez en faire plus contrasté comme vous le voulez. Moi, j'ai fait moyennement. Je vais rajouter un petit peu de pare clémentine, pour donner un peu plus de contraste. J'ai mis du noir, vous voyez, au coin extérieur. Je vais rajouter un peu d'orange, pour illuminer un petit peu quand même le bombé de la paupière. Et un petit peu juste au-dessus de la paupière mobile, pour que ça agrandisse le regard. Juste un petit peu, comme vous voyez, la forme de l'os. J'estompe, toujours. Là, on va utiliser Toxic, de la palette Urban Decay Vis 2, que je vais poser sur l'arcade sourcilière. Qu'est-ce que j'avais fait, lors de la dernière vidéo ? Légèrement, histoire que ce ne soit pas blanc, que ça agrandisse un peu. On enlève le scotch. Voilà, normalement, vous avez une petite virgule, comme ça, comme un œil de chat. Bon, l'entreuil est moins bien fait, comme ça. Alors, là, je vais utiliser Rockstar, toujours du Urban Decay, pour mettre dans les muqueuses inférieures. Donc, vous ne voyez pas, parce que j'ai baisse de tête à chaque fois. C'est dans la muqueuse extérieure, intérieure et la muqueuse dents-haut. Là, on va faire le haut. C'était mal taillé, là. Bon, pour la peine, je ne me suis pas arrêté pour le retailler. Et un petit peu le coin extérieur. Voilà. On va utiliser en bouche de la palette Urban Decay Visse 2, qu'on va mettre au milieu de la paupière mobile, entre le doré et l'orange. Voilà, en tamponant légèrement, mais pas beaucoup. Histoire que ça fasse un petit dégradé plus sympathique. Ça donne moins de contraste entre l'orange et le doré. Ça donne un orange-marron doré. On l'estompe, après, vous l'avez vu. Là, on va utiliser DOP, qui est un irisé. On a créé, on va dire, on va dire, Urban Decay Visse 2, toujours, qu'on va poser sous l'arcade sourcilière. Voilà. Et le coin intérieur de l'œil, pour donner de la lumière. Voilà, j'en rajoute un peu. J'avais dû trouver qu'il n'y en avait pas assez. Et on l'estompe. Toujours le petit par clémentine de rouge baisé. Je vais mettre sous l'œil, dans le coin extérieur. Bon, on ne voit pas très bien. Je baisse la tête, toujours. Et j'en rajoute un peu en haut. Je trouvais que ce n'était pas assez contrasté. Et je vais utiliser crème brûlée, de la tout facile, de chocolat de verre. Voilà, c'est la crème brûlée. On ne voit pas le nom. C'est un doré. C'est ce qu'on a utilisé pour le coin, la paupière mobile, le coin intérieur. On va faire pareil en bas. On ne voit pas très bien que je baisse la tête. Il va falloir que je règle ça. Je mets le poids en dessous intérieur pour illuminer le regard. J'estompe. Là, on va utiliser mon mascara minimum en extension plus. de Marcel, d'un mémoire. Je vais utiliser la brosse ennuyée. Et je vais maintenir les cils quelques secondes en l'air pour les recourber. J'essaie de faire ça plus le long des cils. Et je vais utiliser la brosse droite que je vous montre, elle est droite, c'est celle qui peigne, pour les peigner justement, pour les étirer. Et je vais faire ça une fois au-dessus pour leur donner de l'épaisseur. Et je repeigne par en dessous. Et je fais pareil en bas. J'essaie de faire ça plus. Je vais faire ça plus. Je vais faire ça plus. Réalisé. que j'ai passé sur les lèvres, c'est le crayon Revlon couleur 40 rendez-vous, qui est un corail, il n'est pas orange, il est plus corail, je repasse un peu, ça ne fera pas de mal, il va manquer un peu, qui est une jolie couleur, et par dessus je passe le gloss Té Leclerc, qui est un doré, il y a un moment que je l'ai, pour donner un peu plus de brillance aux lèvres, ça fait des reflets pailletés dorés, voilà, la vidéo touche à sa fin, un petit zoom, et je vous remercie de l'avoir regardé, et à bientôt.